Alors que les États-Unis et l'UE envisagent de nouvelles sanctions contre Téhéran, le pays lui-même cherche à faire face aux nouvelles positives, comme par exemple la nouvelle selon laquelle l'Iran a réussi à vendre plus de pétrole que jamais au cours des six dernières années. Et ce, malgré les sanctions imposées par les États-Unis en 2018 sous la présidence de Trump. Le ministre iranien du pétrole, Javadovji, a annoncé en mars que les exportations de pétrole avaient rapporté plus de 35 milliards de dollars dans les coffres de l'État iranien. « Les gennemis de l'Iran veulent arrêter nos exportations de pétrole, mais aujourd'hui nous pouvons exporter du pétrole où nous le voulons, et cela avec des offres très attractives », a cité le Financial Times le ministre iranien. Les milliards de revenus sont très importants pour le pays afin d'assurer la paix sociale interne. Une grande partie de la population souffre directement des conséquences des sanctions internationales, qui ont entraîné une forte chute de la valeur de la monnaie nationale et une augmentation de l'inflation jusqu'à 40%. Les experts économiques disent que l'aggravation des conflits géopolitiques exerce une nouvelle pression sur la monnaie iranienne, la dépression encore plus par rapport au dollar américain. Comme l'Iran ne produit pas ses propres denrées alimentaires, la dépréciation de la monnaie et l'inflation élevée entraînent une hausse significative des prix des aliments. Et cela a des conséquences graves pour la partie la plus pauvre de la population. Mais la situation s'est également détériorée pour la classe moyenne au cours des deux dernières décennies. Comme le pays dépend fortement des exportations de pétrole, dont 90% vont en Chine, le gouvernement à Téhéran est très préoccupé par le fait que cette principale source pourrait être la cible d'une attaque israélienne. Après le choc des sanctions imposées par les États-Unis en 2018, l'Iran a depuis retrouvé 80% de son volume d'exportation de l'époque. Mais cela n'a pas conduit à une amélioration de la vie pour la population, car la plupart des ressources financières sont utilisées pour renforcer militairement le pays et d'autres mesures du régime des Mola. Entre-temps, un autre facteur est la corruption et le manque de transparence. Beaucoup d'argent disparaît simplement dans les structures non transparentes des détenteurs du pouvoir chiite à Téhéran. Dans l'Indice de transparencie international sur la perception de la corruption, l'Iran occupe la 149e place sur 180 pays. Le rôle des gardiens de la révolution, une armée parallèle, et celui des fondations religieuses, qui contrôlent des parties importantes de l'économie iranienne, reste également très flou. Ils ne paient pas d'impôts, ne sont pas tenus de présenter des bilans économiques et dépendent directement du chef politique et religieux de la République islamique, l'Ayatollah Ali Khamenei. En conclusion, les experts disent que l'économie du pays ne peut pas supporter une escalade du conflit avec Israël, du moins pas un conflit prolongé. C'est pourquoi l'attaque contre Israël, qui était surtout symbolique, montre une prudence évidente.